Y a-t-il eu des détournements de fonds publics au sein de l'Office de l'Habitat de Haute-Corse ? C'est en tout cas ce que craint la direction de l'établissement. Ce lundi, une plainte Contrix a été déposée auprès du procureur de Bastia, en cause des irrégularités dans le fonctionnement des services techniques. Selon nos informations, c'est dans le secteur des travaux de réhabilitation que les soupçons se portent. Des prestations auraient notamment été surfacturées. Quelle est l'ampleur du détournement ? Combien de personnes sont-elles impliquées ? Cela reste à déterminer. L'Office public de l'Habitat de Haute-Corse dispose d'un parc de 3700 logements, dont 3 sur 4 se trouvent sur la commune de Bastia. La moitié de ces immeubles ont plus de 40 ans et les travaux de réhabilitation représentent de grosses dépenses pour l'Office. Ce n'est pas la première fois que l'établissement public est dans le viseur de la justice. Deux enquêtes sont actuellement en cours, dont l'une concerne de possibles pots de vin perçus en échange d'attribution de logements. Élu en mars dernier à la présidence de l'Office de l'Habitat de Haute-Corse, Fabienne Giovannini, n'a pas souhaité faire de commentaire. Et ce borne a confirmé le dépôt de plainte. Le dossier est à l'étude, indique pour sa part le parquet de Bastia. Une enquête devrait être ouverte prochainement.